Allez, on met nos crocons et on va parler foot aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te parler de Saurard. Saurard que tu dois sûrement connaître et si tu ne connais pas, reste bien dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer et comment toi aussi, tu peux gagner de l'argent avec le foot sans y jouer. Bref, je t'explique tout ça, ne t'en fais pas. Pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo plus tôt ? Ça m'a été demandé depuis des mois, mais pour être totalement honnête avec toi, je ne suis pas un expert du foot. Je ne suis pas le foot, je ne peux pas légitimement me dire, t'inquiète, je vais tout t'expliquer alors que ce n'est pas le cas. Donc j'ai dû bosser beaucoup, regardez comment ça a évolué et je vais t'expliquer de ce que j'ai compris. Donc s'il y a des erreurs, n'hésite pas à me corriger en commentaire. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre Saurard au plus grand nombre et de faire comprendre que n'importe qui peut y jouer, surtout qu'on peut commencer gratuitement. Donc c'est parti pour cette vidéo. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu et je vais tout t'expliquer. On se retrouve sur mon PC. Avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais qu'on parle de Saurard. Saurard, c'est tout simplement une licorne française. C'est français, cocorico, et ça a été valorisé à plus de 4 milliards de dollars. Donc c'est juste incroyable. Et quel est le but de Saurard ? C'est tout simplement un fantasy football game. Alors pour ceux qui ne parlent que français, qu'est-ce que c'est le fantasy football ? C'est tout simplement le fait de pouvoir choisir son équipe, de pouvoir créer qui on veut et derrière, en fonction des performances des joueurs, d'avoir des points ou non. C'est très connu aux Etats-Unis, le fantasy football, mais plus pour le foot américain et même le fantasy basketball. Je suis dans une ligue d'ailleurs où je joue au fantasy basketball puisque comme tu le sais, je connais très très bien le basket. Mais même en connaissant bien le basket, ça ne veut pas dire que j'ai des bons résultats sur ce style de jeu. Et donc là justement, Saurard est arrivé avec un exemple très malin de faire la même chose, mais pour du soccer, donc pour du vrai foot pour nous. Et avec de la crypto et donc des NFT, puisque évidemment, tu vas récolter des joueurs en fonction de leurs points. Tu vas aller dans des meilleurs ligues, tu vas avoir des meilleurs résultats et forcément, tu vas avoir des cadeaux. Et les cadeaux vont être des NFT que tu pourras échanger, racheter. Bref, tu l'as compris, c'est un jeu en play to earn de football basé sur les résultats réels et surtout en NFT auxquels tu pourras échanger. Et il y a des raretés. On pense que ceux qui ont joué à FIFA Ultimate Football, je crois que c'était ça, c'est Ultimate Team, la flûte. Tu as exactement le même principe avec des joueurs et en fonction de leur rareté, ils vont coûter plus ou moins cher. Donc on va revenir sur Saurard un peu plus tard. Là, je vais te montrer le fonctionnement et donc je t'expliquerai un peu plus au fur et à mesure comment je peux t'expliquer tout ça. Donc tu vois que tu as 215 clubs officiels. Donc ça va du Real, Liverpool, le PSG. On a, pour moi, on a même l'équipe d'Orlando, on a Los Angeles. Bref, tu as pas mal de choses. Tu as toutes les ligues et c'est plutôt intéressant. Et tu vois que tu peux tout simplement collecter et trader des cartes. Donc tu vois que c'est limité à 1000 cartes par saison, 100 cartes rares par saison, 10 cartes super rares par saison et une carte unique par saison. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet d'apporter de la rareté. Et forcément, quand tu tombes sur une carte comme ça de Robert Lewandowski, j'y connais vraiment rien, désolé. S'il est très bon, je m'en excuse. Mais ça te permet tout simplement d'avoir de la rareté. Si on a un Verratti en super rares ou en unique, ça sera pas le même prix parce que forcément, ça n'aura pas la même puissance, la même force, les mêmes bonus. Et donc forcément, ça n'aura pas le même prix. Et certaines personnes aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne jouent pas à Saurard pour jouer avec le jeu. Elles jouent à Saurard avec le jeu de collection. C'est-à-dire qu'en fait, ils collectionnent les joueurs et ils les achètent, ils les revendent, etc. Comme un peu ce que les gens font avec des cartes Yu-Gi-Oh, avec des cartes Pokémon. Donc c'est intéressant puisque en fait, Saurard apporte deux façons de jouer. La façon de tu suis assidûment au foot et tu peux suivre. Ou la façon de cartes à collectionner, tu crées ton deck et tu peux échanger les personnes que tu ne veux pas ou les personnes que tu veux. C'est très malin, c'est très intéressant et je trouve ça vraiment puissant comme stratégie. Donc voilà, là il t'explique un peu ce que tu peux faire. Tu peux changer avec la marketplace, etc. Et tu peux créer ton équipe. Donc ça, c'est ce que je t'expliquais. Mais tu peux aussi créer ton logo d'équipe. Parce que quand tu as créé ton compte, ils vont te demander de créer un nom d'équipe. Donc c'est plutôt intéressant. Et tu vois, toutes les semaines, il y a des prices. Donc en fait, ça va te donner des bonus. Et donc tu peux avoir tout simplement, plus tu es un meilleur manager, plus tu auras de très bons résultats. Donc quand je te dis que c'est l'exemple parfait du Play to Learn, je trouve ça juste génial. Donc voilà à peu près les idées. Et si tu veux commencer, n'hésite pas. Donc voilà, on voit, c'est Trust by Benchmark. Donc ça, c'est des grosses, grosses, grosses sociétés d'investissement. Et c'est en stratégique advisor. Ils ont Gérard Piquet et Antoine Griezmann en investisseur. Donc c'est plutôt pas mal. C'est très, très, très solide. Et honnêtement, renseigne-toi sur l'entreprise si tu ne la connais pas. Mais ils sont vraiment puissants. Ils ont fait des très, très belles levées. Je pense que c'est une des plus grosses entreprises, plutôt startup, en France actuellement. Et je suis trop content. Avec Ledger, c'est les deux grosses entreprises françaises qui boostent le marché de la crypto en France. On va rentrer maintenant et comme tu vas voir, je vais te découvrir en même temps que toi puisque je n'ai jamais joué à Sorare. Donc je vais te montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris et on va le mettre en place en regardant. Donc tu vois que tu as créé ton compte et que tu vas choisir tes équipes préférées. Donc moi, ce que j'ai fait, je choisis mes équipes préférées. Ils vont tout simplement te lancer un drop de cartes. Donc comme ça, comme je te le disais, tu n'as pas besoin de payer pour commencer à jouer. Donc tu peux ouvrir ton paquet. Donc là, on va ouvrir le paquet. Donc je ne sais pas pourquoi c'est en espagnol. Pourtant, je suis en français. Mais je ne sais pas pourquoi c'est en espagnol. Donc là, tu vois, ils m'ont donné quand même pas mal de joueurs. Alors lui, je ne sais pas où il est, Alexandre Pato, lui non plus. Mais tu vois, on a Miguel Gutiérrez du Real et Antonio Blanco du Real. Alors je ne sais pas si ce sont des vrais joueurs ou non. Je veux dire, est-ce qu'ils sont en centre de formation où ils jouent vraiment dans l'équipe A ? Je ne sais pas. Mais on va mettre Montré Todo, Siguiente, qu'on parle un peu espagnol. Donc là, tu dois joindre une ligne. Donc quelles sont les ligues ? Donc tu vois, c'est plutôt intéressant. Tu as les ligues All-Star. Donc c'est avec les teams des players de tout le monde entier. Là, tu as Under-23. Je trouve ça malin parce que ce n'est que des joueurs qui ont moins de 23. Donc ça veut dire que c'est vraiment des paris pour le coup. Et là, c'est des joueurs qui sont en Europe. Moi, je vais mettre, OK, comment je peux gagner ? Donc là, ils expliquent. Tu vas gagner des points basés sur les performances réelles de ton joueur sur leur team. Donc les buts, les passes et les… Alors, clean sheet, je ne sais pas comment traduire. Mais en gros, leurs performances sur la feuille de marque. Et ça contribue au total de points. Par exemple, on a un joueur qui a fait un super match, qui a fait deux buts et une passe par exemple. Mais son équipe a perdu, aura forcément moins de points qu'un joueur qui a fait un but et peut-être deux passes ou une passe. Mais son équipe a gagné. Donc c'est très important. Et c'est ça quand ils disent clean sheet. Il faut comprendre que performance égale, que tu gagnes ou que tu perdes, enfin que le joueur, son équipe gagne ou perd, ça influe sur tes points. Et donc au fur et à mesure, en fait, tu vas monter dans le classement. Et au fur et à mesure de tes fonctionnalités, tu vas pouvoir choisir. Puisque évidemment, au fur et à mesure que tu vas avoir des joueurs, tu vas pouvoir dire, attends, ce week-end, je le sens bien ce joueur-là. Donc je vais le mettre. Ah mince, ce joueur n'en a pas joué. Donc ça ne comptabilise pas de points. Donc c'est très stratégique. Il faut vraiment s'y connaître comme je te disais au foot. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, ils expliquent que tu vois, si tu arrives premier de la prize pool au star par exemple, tu peux gagner 1252 dollars. C'est pas mal quand même pour jouer tout simplement à du foot. Moi, je trouve ça plutôt propre. Et tu vois, il y a plein de participants. Et quand tu as des résultats, tu peux gagner des cartes aussi. pour collectionner ton deck, etc. Donc plus tu joues, plus tu vas avoir des nouveaux joueurs dans ton deck. Et plus tu joues, enfin bref, au bout de neige, tu connais. Plus tu joues, plus tu joues. Et donc là, registreur team. Donc voilà, on a enregistré mon équipe. Là, on va ouvrir un nouveau paquet. Alors évidemment, je n'en connais aucun. Je ne sais pas où ils jouent. Alexandre, Valera, je ne sais pas d'où ils sont. Bref, ce n'est pas grave. On va les prendre. Et là, voilà. Donc on a tous nos joueurs. Tu vois, hop. Et on va pouvoir les positionner. Donc là, moi, le problème, c'est que je ne les connais absolument pas. OK ? C'est ça mon problème. C'est que là, je suis foutu. C'est que je n'en connais pas du tout. Donc on va prendre Alexandre Amiro. Je ne sais pas qui c'est. On va prendre... J'ai essayé de prendre les meilleures stats. On va voir 48. OK ? On va prendre un 46. 47. 26, là, c'est cata. Et on va prendre un extra. En extra, on va prendre 39. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Bref, on va confirmer. Donc là, c'est mon capitaine. Et en gros, ça, c'est très intéressant puisque j'ai mis en extra ce joueur-là. Alors, je ne sais pas comment je l'ai fait. Je ne peux pas te mentir. Mais en gros, s'il fait une bonne performance, il y aura un bonus sur ce joueur-là. Donc je ne sais pas si on peut voir parce que ça va forcément me demander de le traduire. Bref, c'est pas grave. On va continuer. Donc là, tu vois, j'ai sélectionné tout simplement mon capitaine. Donc c'est parti. Là, apparemment, je vais ouvrir encore un autre paquet. Et on a Rodrigo. Donc merci, Rodrigo, qui est un brésilien. Et donc, on a, voilà, on a, là, il explique combien de cartes sont créées par semaine et par saison. C'est ce que je t'avais expliqué. Là, il t'explique les informations. Donc tu as les informations de la carte, les bonus et où ils sont éligibles. Donc tu vois, par exemple, Mbappé, visiblement, il n'a que 21 ans seulement. Et il est éligible à jouer dans la U23 League. Tu sais, c'était la Ligue avec les joueurs en dessous de 23. Ouais, il est génial. Let's find a player ULAC, bah ouais, admettons, j'aime bien Mbappé, j'aime bien Messi. Tiens, juste parce que je n'ai pas bien dit son nom, on va le mettre. Tony Kroos, je m'en souviens de Tony Kroos. Est-ce que Thibaut Courtois, évidemment, on aime bien Thomas Müller, évidemment. Et est-ce que, par exemple, tu vois, il y a Ronaldo. J'aime beaucoup Ronaldo. Est-ce qu'il y a ? Voilà, il y a Ronaldo. Et est-ce qu'il y a mon chouchou ? Parce que, évidemment, vous ne le savez peut-être pas. Mais il est chez nous. Nani. Nani, évidemment. Ah, bien, c'est l'étrévée. Douche froide. Bon, bah, Nani, on ne t'oublie pas. Donc, du coup, j'ai encore fini une tâche. Donc, tu vois, en fait, il me donne vraiment pas mal de nouvelles cartes. Donc, c'est plutôt cool. Donc, là, on est en français. Donc, ça, c'est mon club. Donc, c'est toutes mes cartes. Donc, tu vois, c'est le Tomaggio FC. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir regarder toutes nos cartes. Donc, on voit tous nos joueurs. Moi, je vais les mettre du score du plus haut. Ah, tiens. Alexandre Ramiro, est-ce que, par exemple, je l'ai mis dans mon équipe ? C'est pas mal. Je crois que Ramiro, il est dans mon équipe, normalement. Donc, là, on va faire jouer. Donc, on va jouer dans casual. Ok. Mes équipes. Voilà. Alexandre Ramiro, il est là. Je vais le mettre capitaine. Donc, on va mettre Ramiro parce qu'il m'a l'air meilleur quand même. Donc, il a un bonus de plus de 25% comme il est capitaine. C'est intéressant. Voilà. On va mettre Ramiro. On va voir ce qu'il va se passer. Et donc, en fait, en fonction qu'il y a des matchs, là, on voit que le premier match commence dans 14 heures. Donc, c'est plutôt cool. Et les matchs se déroulent du 1er au 4 mars parce qu'en général, c'est le week-end. Donc, là, on voit mes matchs en fonction des joueurs que j'ai. J'ai pas beaucoup de matchs, visiblement, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et donc, là, on a le prize pool. Donc, par exemple, là-dessus, le prize pool, c'est quoi ? C'est, si j'arrive dans le podium, je vais avoir des personnes. Si, des personnes plus ou moins rares. On est en limité. Sinon, je vais avoir des communes. Donc, je pense que moi, je vais avoir des communes parce que je vais pas beaucoup jouer, comme tu le sais. Et en fonction, tu vois, de ce que tu peux faire, tu peux faire plusieurs équipes. Donc, voilà un peu où on en est. Et maintenant, on va aller sur le marché pour voir à peu près le prix des joueurs pour te montrer un peu les folies qu'il y a. Parce qu'il y a vraiment des folies. Donc, là, tu vois, il y a comme n'importe quel marketplace de NFT, il y a des enchères. Il y a 30 secondes pour acheter Marcus Fercanus. Alors, je sais pas s'il est bon, mais en tout cas, il est plutôt jeune, il y a 17 ans. Donc, voilà, ça peut être un bon pari si tu connais un peu le foot et tu sais où il joue, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Là, maintenant, je vais chercher les prix et je vais tout simplement chercher le plus cher qui existe. Donc, là, aujourd'hui, le plus cher est à 8706 et c'est Vinicius Junior. Donc, peut-être qu'il est bon, je sais pas. En tout cas, on voit que c'est une carte qui est quand même assez rare et c'est intéressant. Tu vois, en plus, on voit qu'il est éligible au 23 et qu'il est plutôt cool. Donc, on voit que sa moyenne des derniers matchs, c'est 58. Alors, je sais pas si c'est ouf ou pas, sachant que je pense pas, vu la couleur que c'est, c'est un peu vert, pas beau, mais c'est plutôt intéressant. Et donc, le record de cartes vendues de mémoire, c'est à Land, je crois, ça a été vendu à 609 000 dollars, puisque c'est une carte très, très rare, etc. Donc, ça te montre à peu près le genre d'idées qu'on peut faire avec ce genre de choses. Donc, si t'es intéressé par tester ce rare et que t'y connais un peu en foot, c'est totalement gratuit. Je te mets le lien juste en dessous, n'hésite pas. Je crois qu'en passant par mon lien, t'as un bonus, moi aussi j'ai un bonus, genre t'as une carte en plus ou un truc comme ça. Donc, n'hésite vraiment pas. En tout cas, c'est plutôt cool. Et en gros, une fois que t'as mis ce que je t'ai mis en place, t'as plus rien à faire. Tu crées ton équipe. Bon là, comme t'as vu, moi, j'ai pas acheté de joueurs, mais j'aurais pu. Mais j'ai pas acheté de joueurs et en fonction de ce que j'ai, j'ai fait ma propre équipe. Maintenant, si toi, tu veux arriver et acheter des joueurs, n'hésite pas, tu prends carte et tu vas pouvoir choisir. Par exemple, moi, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre termine bientôt. Et on va mettre le niveau de la carte. Note point 1 sur les 5 derniers matchs, tu vois, on peut mettre, moi, je veux rien en dessous de 74 par exemple. On va voir combien c'est le prix. Tu vois, là, on en a un à 318. Hulk, il est un peu vieux. Tu vois, peut-être qu'un mec comme ça, qui a une bonne note à 22 euros, c'est peut-être pas con. Donc, ça peut être plutôt cool d'avoir ce genre de profil qui ne coûte pas cher. Pareil, là, on a Joao Moutinho et qui est tout simplement à 1,50$. Tu vois, donc, c'est peut-être pas bête de pouvoir investir sur des gars qui ont des bons résultats. Donc, ça, c'est leur forme du moment sur les 5 derniers matchs. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça sera exactement le cas bientôt après, mais ça veut dire que quand même, le mec est assez reliable. Et si tu vas aller encore plus loin, on peut mettre sur les 15 derniers matchs. 15 derniers matchs, pareil, on va mettre 70. On va voir ce qu'on a. Et si on a les mêmes mecs, tu vois, on peut voir que Damien Fernandez, il était à 22 euros. C'est intéressant parce que le mec, depuis les 15 derniers matchs, il est au-dessus de 70. Donc, c'est plutôt cool et tu vois, ce n'est pas cher par rapport à ce qu'on peut avoir derrière. Donc, très intéressant. Tu vois, là, on en a à 0,75. Donc, c'est plutôt cool. Honnêtement, c'est plutôt cool. Si tu t'intéresses au foot, j'aimerais qu'il y ait un jeu pareil pour le basket. Ça serait vraiment du délire. Et honnêtement, n'hésite pas à me dire si tu as tout simplement rejoint une équipe, si tu as fait une ligue en place. Mais en tout cas, il y a moyen de s'amuser. Et pour ceux qui jouaient beaucoup à Mon Petit Gazon, là, vous allez être récompensés pour vos choix et vos tactiques. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et c'est un très beau jeu. Et je pense que ça va encore se développer. D'après ce que j'ai compris, ils veulent se développer à d'autres sports. Donc, on croise des doigts pour d'autres sports, notamment le basket, s'il vous plaît, Sorare. Et on s'amusera encore plus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur Sorare. Moi, je vais commencer à y jouer un peu. Comme vous avez vu, je n'y connais rien. Donc là, je vais voir ce qui va se passer avec ce que j'ai mis en place. Et je vous tiendrai au courant, évidemment. Mais ça peut être vraiment cool de mettre ça en place. Et surtout, d'avoir des résultats. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez déjà mis en place. Et quels sont vos résultats et qu'est-ce que vous avez eu comme bonus. Encore une fois, j'adore les PlayToers. Donc, on peut commencer, jouer gratuit, s'amuser. Et forcément derrière, augmenter, augmenter, augmenter. Et peut-être investir un peu plus quand on voit qu'on maîtrise bien le jeu. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très très belle journée. Et on attendra, passe à la suite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501